Derrière moi se trouve le char le Conti, celui du capitaine Hervouet. Le char du capitaine Hervouet est très facilement reconnaissable, parce que c'est le seul char de Dien Bien Phu à avoir son canon obstrué par un obus. Alors devant ce char, comment ne pas parler du capitaine Hervouet, ce héros de Dien Bien Phu qui mourra il y a 70 ans. Le 15 mars 1954, il participe à la contre-attaque de Gabriel. Avec un courage exceptionnel, il sera une première fois blessé. Le 31 mars, il est gravement blessé aux deux bras. Il refuse le rapatriement sanitaire à Hanoï. Il va continuer son commandement, les deux bras plâtrés. Hervouet, très handicapé par ses blessures, il fait preuve d'un courage impressionnant. Il commande. Les pertes de son escadron sont de plus en plus lourdes. Mais les chars sont toujours là, omniprésents, aux côtés des héros, jusqu'au dernier jour de la résistance. Il mène l'action de ses pelotons avec une efficacité remarquable. L'intervention de ces chars qui permettent des réactions offensives en appuyant les fantasiens au plus près, avec un courage inouï de la part des équipages, mais au prix de lourdes pertes. Le 5 avril 1954, à l'aube, deux chars et le 8e bataillon parachutiste combattent ensemble. Durant les combats, le char Conti, commandé par le capitaine Hervouet, avec son corps pratiquement recouvert de bandages, a sauté sur une mine et a été immobilisé. Le 7 mai 1954, Dien Bien Phu tombe. Commence alors le long calvaire des prisonniers. Le capitaine Hervouet commence alors une longue marche. Malgré ses blessures graves et sa fatigue, son moral tient. Mais la dysentrie le gagne. Il marche en tête de colonne, s'appuyant sur son bâton de bambou. Le capitaine Hervouet s'éteint le 10 juillet 1954, à l'âge de 34 ans. Je dédie cette vidéo aux hommes et à l'histoire du 1er régiment de chasseurs. Merci.